Musique Né à 1830, le jeune Samori, pendant sa adolescence, présente déjà quelques traits de meneurs d'hommes, des traits qui ne suffiront pas pour qu'ils puissent nourrir des ambitions de résistants. Ces ambitions vont changer, finalement, après que sa maman ait été capturée et mise en esclavage. Il décide alors de libérer cette dernière. Et c'est pendant cette lutte de sept ans acharnés pour libérer sa génétrice avec un amour démesuré pour elle, qu'il forge sa véritable personnalité. Une personnalité qui fera de lui quelques années après l'empereur du Wosulu. Un titre qui, finalement, le conduit et l'aide à combattre la France et combat les colons. Pendant près de deux décennies, grâce à deux forces, la première, son armée de 50 000 hommes, mais surtout sa fameuse tactique très célèbre de la terre brûlée. Finalement, il sera capturé un 28 septembre 1898. Exactement 124 ans après, jour pour jour, que garde tombe de celui que beaucoup considèrent aujourd'hui comme étant le plus grand résistant africain en Afrique au sud du Sahara. Samouri Touré, la grande story, c'est l'émission incroyable, c'est l'histoire incroyable d'un fait majeur de ce jour. Mesdames, bonjour, messieurs, bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Si vous êtes en direct de la 96.3, ne décrochez pas, c'est la radio qui vous fera suivre votre émission de ce jour avant la dernière livraison de la semaine. Vos rubriques sont restés intactes, le cahier d'histoire restera une exclusivité d'Ali Dakwetchou. Ensuite, on prendra la révélation, une révélation qui nous viendra des forêts africaines et on terminera par quelques images, questions déterminées, tel que la tradition le veut ici, sous une note colorée. Le credo aussi est resté le même, enquêter, informer et surtout débattre par l'ajustement de débat. Votre consultant permanent de l'émission est là, Abdoulaziz Konaté. Bonsoir, président, et bienvenue. Bonsoir, monsieur Change, bonsoir à la jeunesse africaine, bonsoir à l'équipe en studio, bonsoir à tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent pour revisiter l'histoire d'un héros, je veux dire d'un précurseur, d'une idéologie qui s'est véhiculée jusqu'à nous, qui s'est invité jusqu'à nous et que nous portons et arborons avec fierté. C'est un plaisir d'être avec vous, merci de l'amitié que vous me faites et comme d'habitude, nous espérons pouvoir faire notre devoir. On se battra en tout cas à faire notre devoir, ce devoir-là qui est celui d'informer, d'éduquer également le continent noir, un continent noir qui a vu au milieu du 18e siècle un homme-être avec un style, un voix, un visage, un visage, mais surtout une histoire. L'histoire nous sera contée ce jour, justement, dans la rubrique Cahiers d'Histoire. C'est une exclusivité, une signature, Mathieu, d'Ali d'Akwéjou. Son histoire est marquée par une lutte militaire féroce et engagée durant deux décennies contre la pénétration française et britannique en Afrique occidentale. Nous sommes au début du 19e siècle. Samourique Touré, l'empereur de Ouassoulou, l'état qui s'étend de la Guinée orientale à la haute côte d'Ivoire, s'opposant pendant 16 ans à la colonisation française grâce à un armement archaïque au fort rare. Une France déjà bien installée au Sénégal, mais qui essaye, tant bien que mal, de conquérir le reste de l'Afrique de l'Ouest. A cette époque, l'Afrique est encore dominée sous des formes insidieuses. Voici donc venu le temps du mépris, de l'humiliation et des travaux forcés, autant le dire, l'esclavage. En cette fin du 19e siècle, le capitalisme triomphant et l'industrialisation naissante ont besoin de débouchés de matières premières et de main-d'œuvre à Serville. Pile dure à avaler pour Samourique Touré qui décide de leur tenir tête, car il avait compris que le colonialisme, c'était la servitude et l'esclavage. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage, disait-il. Homme de conviction, sa bravoure et son courage suscitent admiration, y compris dans le camp d'en face. C'est le cas du gouverneur du Sénégal, lui l'ayant faire déréber. Il est intelligent, énergétique, très brave, doué d'un certain esprit d'organisation qui lui donne, pour ses congénères, une supériorité incontestable. Dans cette mouvance de reconnaissance, le colonel français Henri Fray n'est pas en reste. Selon lui, Samourie est le chef le plus redoutable du Soudan occidental. Son armée se monte à 50 000 hommes, guerriers consommés et très audacieux. Cette armée n'est pas tout à fait disponible. Elle s'étend de la Côte d'Ivoire jusqu'à Ségou et comprend une superficie de la Grande France. Mais qui est Samourie-Taurie et d'où vient-il ? Né 2830 dans une modeste famille de paysans, à Maniam Baladougou, Samourie, présente déjà des qualités de meneur d'hommes dès son jeune âge. Son père est même souvent convoqué au conseil de notables pour récrimination et sa mère entendait aussi des allusions désobligeantes de ses voisins. Avant tant, son père décide de faire de lui un commerçant. Initialement, Samourie ne nourrit pas un projet de devenir résistant. Il ambitionne plutôt de lutter contre l'injustice et l'anarchie qui régnait dans son pays. Mais 1853 marque un tournant décisif dans sa vie. Il apprend que sa mère est capturée et réduite en esclavage et son père exilé dans un autre village. Mais sa grande ambition de réussir dans la vie viendrait de l'amour qu'il porte à sa mère. Venu justement pour la récupérer d'un moment de son ravisseur, ce dernier lui impose de travailler pendant sept ans afin d'obtenir sa libération. Condition qu'il accepte sans embarche. Et c'est pendant cette expérience éprouvante qu'il réussit à forger sa véritable personnalité. Pour Étienne Péroze, Samourie Touré incarne les vertus et qualités patriotiques des peuples africains aspirant à la liberté et à la dignité. Sa défaite suivie de sa chute survenue en 1900 va provoquer une longue nuit au sein du continent noir. Capturée le 28 septembre 1898 par le capitaine Gouraud au lieutenant Dizzo, c'est la fin d'une prestigieuse épopée qui aura permis à l'homme de 63 ans de conquérir un vaste territoire dans la boucle du Niger en Afrique du Sud, du Sahara. 124 ans après son décès, les leçons de son combat panafricaniste sont plus que jamais d'actualité. Merci infiniment à vous, Alida Kouetjou, pour ce cahier d'histoire qui dresse le portrait, mais également les qualités et les valeurs incarnés par l'empereur de Roussoulou, Samoury, Touré. Abdoulaziz Konaté est toujours en direct avec nous, Abdoulaziz, après un cahier d'histoire dressé majestueusement comme celui-là. Qu'est-ce que vous avez ajouté ? Je vais ajouter qu'il faut un peu plus de précision. L'esprit même guerrier, n'est-ce pas, de l'alman ami, Samoury, Touré, vient effectivement de ce que cela a été forgé par deux clans, les Sissé et les Béreté. Les Sissé, justement, c'est les camps qui avaient justement capturé, dont le chef était Soury, Birama, je crois bien, qui avait capturé sa maman, où donc, quand il est allé pour négocier, effectivement, comme cela a été révélé, il a passé sept ans. Sept ans à l'intérieur, dans lesquels, pendant sept ans, il s'est donc formé au maniement des différentes armes. C'est là où il a eu sa base, véritablement, au maniement des différentes armes, aux techniques de guerre et autres. Et donc, après sept ans, sept mois, sept jours précisément, tels que cela, les récits nous sont reportés, il s'enfuit donc avec sa mère et va donc du côté du camp, n'est-ce pas, ennemi au Sissé, qui sont les Béreté. C'était le camp adverse, le véritable camp qui s'opposait à cette époque-là, aux Béreté. Et donc, il va chez les Béreté et là, il y passe deux ans. Il y passe deux ans où il acquiert aussi un certain nombre de connaissances. Et donc, au sortir de là, il rentre donc dans son camp, qui est le camp des Camaras. Parce que quand il rentre, après deux ans, donc, sortant de chez les Béreté, il revient donc dans sa tribu, qui est la tribu des Camaras, où donc, il forme le vœu, n'est-ce pas, de combattre avec la dernière énergie, les Béreté et les Sissé, justement. Et c'est là où il fut déjà en un premier temps, quand il est rentré, il acquit le titre, n'est-ce pas, de chef de guerre. Il acquit le titre de chef de guerre, ce qui se dit en malinqué Keletingui. Voilà. Keletingui, ça veut dire précisément chef de guerre. C'est le titre qu'il acquit quand il rentre chez les Camaras. Et donc, au sortir de là, donc, dans les années 1861, où, pendant que du côté, bien évidemment, des clans voisins, il y avait effectivement un certain nombre de velléités, il y avait un certain nombre de faiblesses, lui, il renforce donc son armée, n'est-ce pas, dans la collaboration avec, justement, les Anglais, les Anglais, le royaume d'Angleterre, qui était du côté de la Sierra Leone. Et c'est vers les années 1861, justement, qu'il acquiert des armes à culasse, à chargement à culasse, qui va donc changer, déjà, parce qu'il fallait dire que les Français, déjà, et bien évidemment, les Anglais, qui étaient un peu dans toute cette zone-là, déjà, avaient plus ou moins déjà transformé un peu la nature des guerres qui se faisaient jusqu'ici, sur le plan local, avec des armes médiévales. Et donc, la venue, justement, de ces forces étrangères-là a un peu basculé le sens, n'est-ce pas, des rapports de force. Et donc, lui, s'étant donc investi dans son clan, les camarades, comme étant chef de guerre, qu'est l'Étigui, il va donc faire une alliance de circonstances avec les Anglais, qui lui fournissaient donc des armes contre de l'or, de l'or qu'il avait pu cerner grâce à certaines zones orifères ottomanes importantes, la Haute-Volta, notamment, qui est de Mali aujourd'hui, qui est de la Guinée, puisque cet empire-là commençait à s'étendre, bien évidemment, cet empire Walussou, Walussou, commençait à s'étendre, bien évidemment, et il y avait donc cette nécessité de pouvoir, bien évidemment, apprivoiser les grosses mines d'or, parce que c'était de là que venait justement la ressource pour continuer les échanges commerciaux et il favorisait donc ce corridor-là qui était avec, parce que les Anglais étaient du côté de la Sierra Leone. C'était du côté de la Sierra Leone où ils se faisaient régulièrement approvisionner. Et il y a donc cette fameuse date de 1876 où il est donc, dans son groupe, dans son clan, il est donc proclamé Fama. Fama. Vous voyez le Mali, aujourd'hui, c'est les Fama, mais c'est Fama. F-2-A-M-A. comme étant un dirigeant militaire. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que le chef de guerre, c'est un dirigeant, c'est un grade. C'est au moins qu'il est comme quoi en période ? Non, c'est un dirigeant militaire, c'est-à-dire qu'il est déjà Fama. Et il installe donc la capitale au niveau de ce qui s'appelle maintenant Cancan, du côté de la Guinée, qui est frontalière au Mali. Et c'était donc là un carrefour, un excellent carrefour, où c'était un chemin croisé, où arrivaient les commerçants, justement, qui venaient un peu de ce qui s'est fait appeler le Sénégal maintenant, ou le Burkina, pour pouvoir aller rallier justement les bateaux qui sont du côté de la Guinée. C'était en tout cas un carrefour commercial important. Comment se constitue donc justement le royaume ? Et donc, c'est au travers justement, quand je vous ai dit, déjà dans les 1861, après avoir, après avoir 76, après avoir acquis 1876 des armes justement à culasse, à chargement à culasse, cela a pour incidence directe justement, de basculer justement. Il y avait aussi la chute déjà du royaume de toutes couleurs du côté du Sénégal par El Hadjouma Afal, qui était vieillissant, qui était mourant, donc qui était, avec qui il y avait déjà des échanges commerciaux qui étaient là, qui existaient déjà. Mais les conditions fertiles pour la propagation justement de cette armée-là, où ça se chiffrait déjà à cette époque-là, autour de 30, 35 000 fantassins, et il y avait près de 3 000 chevaux. C'était armé, c'était une force qui était inégalée dans le royaume en expansion, justement, qui était dirigée par le Fama, l'Alma Ami, justement, Samori Touré. Et il y avait donc plus ou moins cette quasi-adhésion sans effusion de sang. Chaque fois que cette armée s'orientait déjà vers un autre clan, du fait déjà de sa supériorité, du fait d'avoir acquis justement des armes que les Blancs utilisaient, cela a facilité, n'est-ce pas, la conquête des territoires, des différents territoires, parce que la réputation de l'Alma Ami, justement, prenait une autre dimension. C'est-à-dire que dans les années 1878, il était un véritable chef de guerre établi. Un véritable... Mais entre-temps, quand même, Samori Touré ne vient pas d'une famille établie. Il vient d'une famille tellement modeste. On sait que c'est quand il avait un temps que son père décide de faire de lui un commerçant. Il n'a pas eu une enfance facile. Est-ce qu'on peut dire que dans son enfance, il a forgé certaines personnalités ? Non, il n'était pas prédestiné à cela. C'est pour cela que je vous ai dit que tout a commencé quand il l'a été. Sa mère a été kidnappée par le clan des Sissé. Et c'est là où il est forgé véritablement aux techniques de guerre et son père forçait à délai. Mais c'est sa mère qu'il a effectivement, comme ça a été rappelé, c'est sa mère qui l'a suivie. Et c'est donc dans le clan des Sissé qu'il acquiert toutes les techniques de base de la guerre et tout ce qui va avec les maniements des armes et tout et tout. Pendant sept ans, il n'a fait que ça, se former. Donc il a pris goût à cela et il y avait donc bien évidemment la problématique déjà dans les années 1800 déjà justement de ces colons, de ces forces impérialistes-là qui eux aussi, n'est-ce pas, ayant besoin des ressources qui se retrouvaient sur le continent africain, avaient déjà développé le commerce. Il y avait déjà plein de régions comme la Haute-Volta qui avaient déjà pu, n'est-ce pas, profiter de ces échanges commerciaux-là avec notamment tous les navires qui venaient du côté de l'Occident, la France, l'Angleterre, les Portugais et autres. Il y avait déjà des échanges commerciaux assez nourris déjà dans cette période-là mais il y avait cette frustration au travers justement cette frustration d'abord du fait déjà de ce qu'il y avait quand même la participation de certains chefs tribaux dans le commerce des esclaves qui n'étaient pas très bien vus de ce côté-là et il y avait donc cette volonté-là de s'émanciper, il y avait cette volonté-là de conquérir, de ne pas se laisser dominer justement par ces forces étrangères qui arrivaient et avaient une seule idée en place c'est d'installer véritablement des personnes qui pouvaient être éternellement à leur servitude c'est-à-dire qui pouvaient leur permettre de pouvoir s'approvisionner à profusion sans ne plus avoir à faire n'est-ce pas aux différentes contraintes ethniques, tribales et autres qui bien évidemment jonchaient le gros n'est-ce pas de ce qui se faisait appeler la Haute-Volta et toute cette zone-là. Donc on sortait là déjà de déserts pour venir justement il y avait encore une forte présence bien évidemment matriarcale des tribus qui étaient implémentées qui s'était véritablement ça se passait véritablement à l'ancienne et donc c'est dans cette dynamique-là bien évidemment que l'almamie s'est retrouvée un peu c'est-à-dire que le destin s'est invité à lui parce qu'il était c'était déjà tracé pour lui et donc il commença cette carrière il faut le dire comme ça de guerrier au travers déjà des clans ennemis mais il faut noter qu'après son passage justement chez les Cissés et les Bérités il a excellé quand même s'il est une des choses qui lui a été appréciée il faut le dire ainsi par même ses adversaires et même justement ses occidentaux-là c'était son excellente habilité à pouvoir négocier de diplomate il était en même temps un excellent chef de guerre mais aussi un très bon diplomate parce que c'est quelqu'un qui avait cet art facile de pouvoir négocier de pouvoir présenter un certain nombre bref de pouvoir pénétrer même les milieux réputés pour étant les plus hostiles et donc il avait cette capacité d'inverser la tendance et ceci il faut dire qu'il a quand même eu un appui conséquent des Anglais aussi qui était en rivalité justement sur cette zone-là avec les Français parlant justement d'appui président Aziz et parlant justement de Reuss qui caractérisaient Samori Touré on sait quand même qu'il s'appuyait sur une armée très audacieuse de pratiquement un peu plus de 50 000 hommes on sait surtout qu'il avait une stratégie qui était propre à lui celle de la pratique de la terre brûlée ça c'est venu plus tard quand il était même déjà en train de battre en retraite quand les Français ont commencé à déstabiliser en fait le royaume quand ils ont commencé à engranger des victoires ça consistait parce qu'en réalité il s'agissait de brûler toutes les zones et en fait cette technique-là malheureusement qui n'a pas forcément été qu'à son avantage parce que en même temps qu'on mettait du feu pour pouvoir ralentir justement la croissance des adversaires qui venaient vers lui en même temps ça lui a bloqué aussi une importante route de comment je vais dire ça une route d'approvisionnement en armement et même en ressources humaines notamment celle qui le liait à la Sierra Leone parce qu'il y avait quand il était en train de battre en retraite on est déjà là vers les 1881 80-81 où justement l'armée française avait commencé justement à engranger du terrain mais ça c'est vers la fin déjà parce qu'il faut dire qu'avant ça nous sommes encore à la phase des conquêtes là on était justement dans l'esprit des conquêtes avec l'almamie il y avait ceci de particulier qu'il a observé l'extraordinaire capacité justement des forces françaises lors de la première pénétration nous sommes là dans les années 1876 si mes souvenirs sont exacts nous sommes là dans les années 1876 par c'était conduit d'ailleurs par je crois le nom va me revenir le nom d'un général français qui conduisait cette armée là ils ont pu repousser n'est-ce pas les forces ils ont eu une victoire mais ce n'est pas une victoire facile et il a quand même retenu une chose c'est cette extraordinaire capacité à pouvoir s'organiser sur le plan militaire justement par les troupes françaises il a vu qu'il y avait effectivement cela un génie qu'il pouvait exploiter et c'est c'est basé justement sur cette technique de guerre lui qui avait déjà acquis des bases a donc pu justement calquer justement ses armées justement qui étaient beaucoup plus nombreuses forcément à ce modèle qu'il voyait dont il avait pu observer du côté de la France bien qu'elle avait battu en retraite péniblement mais il avait quand même pu retenir n'est-ce pas l'essentiel et c'est ainsi donc qu'il a pu n'est-ce pas redéfinir la stratégie de son armée calquée sur le modèle de ce qu'il avait vu chez les français évidemment et même un peu chez les anglais aussi et donc c'est ça qui lui permit sur le plan local d'engranger parce qu'il faut bien dire que les autres tribus locales n'avaient pas forcément la même expertise et donc cela lui a permis effectivement de pouvoir engranger n'est-ce pas un certain nombre de victoires en interne qui sont arrivés jusqu'aux portes du Niger ayant traversé le Niger arriver même jusqu'en Côte d'Ivoire il n'y a pas que la débrouillée qui caractérisait Samoury Touré vous l'avez dit tout à l'heure c'était un parfait négociateur lorsqu'il le voulait il était capable de pénétrer les hommes les plus impénétrables à cause du grâce à une force diplomatique assez soutenable mais surtout qu'il avait cette capacité à tenir à la fois la diplomatie mais aussi la ruse puisqu'on dit les Samoury Touré que parfois ils signaient des pactes de diplomatie et les rompaient à tout moment parce que cela l'a rien ça a été le cas avec les empires je vous ai dit de l'El Hadjou Omar de l'Empire des Tout-Coleurs du côté du Sénégal où ils avaient d'abord des échanges commerciaux à un départ et par la suite vieillissant El Hadjou Omar justement calife de l'Empire Tout-Coleurs il a attaqué justement le royaume de l'Empire Tout-Coleurs où justement il a mis un représentant califard ça a été un peu le cheminement la vie le parcours de cet héros là qui en réalité a toujours été dans cet alliage entre la diplomatie et la force militaire la négociation et l'opposition de la force quand cela se faisait des fois même effectivement n'est-ce pas quand il sentait que le besoin se faisait et que peut-être cela surtout il y avait des gros enjeux là il y avait des mines parce que c'est ça qui lui permettait de continuer de maintenir bien évidemment ses échanges commerciaux avec les anglais parce que c'était l'or contre les armes contre la poudre et tout le reste on parle beaucoup de troc et d'échanges commerciaux qui existaient à l'époque entre Samoury Touré notamment son empire et tout le voisinage avec qu'il avait des rapports plus ou moins conflictuels on sait que c'est un commerçant à la base le fait qu'il soit commerçant à la base il a commencé avec le commerce lorsqu'il a 20 ans et il approche d'hier la cinquantaine lorsqu'il entre véritablement dans le combat et ces 30 ans d'espérance dans le commerce l'ont quand même aidé à avoir des approches de négociation commerciale au-delà même des approches de négociation commerciale il faut dire qu'il avait acquis ceci de particulier qu'il avait la maîtrise de tous les corridors qui justement pouvaient les routes les sentiers et autres qui étaient les voies commerciales de l'époque c'était quand même un avantage non négligeable quand on sait que les français comme les anglais avaient besoin de guides pour pouvoir effectivement conquérir les territoires lui il avait déjà cette facilité à se mouvoir un peu partenant à ces territoires d'où d'ailleurs cette aptitude guerrière cette aisance même n'est-ce pas de guerrière qui lui a permis de conquérir tous ces territoires pour pratiquement pour certains ou la quasi-majorité en tout cas une bonne partie sans effusion de sang quelconque parce qu'il y a déjà d'abord sa réputation qui le précédait déjà dès les années 1876 en tant que véritablement un dirigeant un dirigeant un grand dirigeant qu'il était et ensuite il y avait aussi justement cette aptitude à connaître le terrain donc il avait des aptitudes que les autres n'avaient pas que justement qu'il était difficile il était difficilement possible de pouvoir trouver en tout cas à cette époque là dans le contexte qui était le leur une personne aussi aguerrie et aussi affinée justement sur les stratégies du fait effectivement comme vous l'avez si bien souligné de sa maîtrise des voies commerciales qui était empruntée aussi en même temps justement par les tribus adverses et même les armées coloniales pour pouvoir effectivement asseoir leur domination on sait qu'à ce moment là l'islam n'est pas encore suffisamment la religion la peut partager on sait qu'il acquiert par exemple la religion islamique lorsqu'il part pour passer sept ans question de délivrer sa mère c'est là-bas qu'il essaie de s'initier à l'islam lorsqu'il revient on sait que l'islam n'est pas la religion la mieux partagée comment ça se passe pour conquérir le territoire est-ce qu'il essaie d'assujettir les gens à l'islam comment ça se passe bon là rectificatif quand même il a été islamisé avant que sa mère ne soit capturée parce que l'islam était déjà la religion dominante en Afrique de l'Issa il faut dire que c'est entré les dents c'est entré très 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 haut avec les nomades les berbères même pas un peu plus tôt avec les ça se parlait la route de l'assaut à l'époque où il y avait des grands commerçants arabes les perses qui venaient qui venaient là pour faire les échanges des tissus et des encens et tout ce qui se faisait contre l'or contre toutes ces choses là donc il y avait déjà ce courant là cet islam là qui était déjà là d'ailleurs l'almamie s'est islamisé il était encore très jeune il n'avait même pas encore 20 ans quand il y avait dont justement joué l'islam pour aider Samori Touré à conquérir les autres territoires quel rôle a joué l'islam est-ce que l'islam était utilisé aussi comme un moyen de persuasion pour amener les gens à comprendre la nécessité de se mettre ensemble bon déjà non il y a eu en fait je vous ai dit son rapport de force et ses aptitudes guerrières qui ont joué pour lui et le fait qu'il ait pu avoir des alliés comme l'Angleterre et ça ça a été pour lui un appui majeur l'Angleterre qui était sur le terrain en bataille avec la France souvenez-vous donc il était question il a acquis le gros de ses victoires en réalité sur le fait déjà d'abord de ses aptitudes remarquables déjà avant même qu'il ne puisse avoir ce soutien des Anglais les techniques de guerre qu'il avait déjà acquises le maniement des armes et autres l'adhésion qu'il avait parce que le clan des Camaras quand même était un clan qui n'était pas des noms négligeables le clan des Camaras c'était le Mali déjà à l'époque c'était la Guinée ça c'était déjà le clan des Camaras et vous aviez donc aussi à l'intérieur bien évidemment comme je vous ai dit tantôt les Sissé les Touré et autres mais ceux qui étaient véritablement qui avaient une puissance de feu sous l'égide bien évidemment des armes qu'ils utilisaient c'était les Camaras donc pour lui déjà qui avait déjà acquis cette notorité là bien avant même n'est-ce pas que l'aspect religieux prenne le dessus parce qu'il faut dire que toute cette zone là que vous ayez aujourd'hui l'actuel Sénégal le Mali le Burkina jusqu'au Niger était déjà acquis sur le courant musulman islamique donc il n'y avait pas la question de la religion ne se posait pas c'était beaucoup plus sur les acquisitions en fait des ressources minéralières qui pouvaient permettre effectivement parce que je vous ai dit qu'il y avait déjà un commerce qui était nourri à ces époques là à ces époques là déjà entre des échanges intenses entre bien évidemment les portugais les français les anglais et bien évidemment les chefs tribaux les chefs tribaux qu'on trouvait justement dans ces zones là maintenant il y avait donc ce souci là de pouvoir dominer davantage de territoire pour avoir justement davantage et ça ça a été inspiré un peu par l'histoire de l'empire précédent celui de Sonjata Keïta et donc il y avait cette volonté là de dominer justement ces pôles de production de richesses qui étaient très nombreuses et donc de ce fait là vous installez comme le roi des rois et vous donnez donc un certain nombre de privilèges notamment dans le commerce des esclaves notamment dans les échanges des produits qui venaient de l'extérieur mais aussi la valeur ajoutée que cela vous apportait c'est pour cela que en termes de résistance en réalité quand on parlait dans toute cette zone là à cette ère là de résistance il n'y avait qu'un seul nombre qui était qui cauchemardait dans l'esprit dans l'esprit des européens notamment des français c'était Samori Touré il y en a même qui sont allés à l'école de guerre en France qui sont entrés tous jeunes ceux qui étaient enseignés là-bas en forme de résistance dans l'Afrique de l'Ouest c'était Samori Touré il y avait des cours qui étaient enseignés sur ces capacités exceptionnelles à pouvoir déjouer pratiquement tout ce qui se faisait du côté tout ce qui venait un peu comme force extérieure du côté des étrangers des européens donc au jour à date de souvenance à l'Afrique de l'Ouest il n'y a pas eu justement une figure un prout de résistance qui soit à la hauteur de ce dernier si ce n'est lui-même qui était égal à sa propre réputation ça a été ça véritablement l'expansion même les causes de première c'est que il y avait cette volonté là en fait d'asseoir et c'est pour cela que vous avez vu que Cancan qui est la ville qui est de Cancan aujourd'hui c'était à l'époque la capitale c'était devenue la capitale c'est là où avait été érigé le siège du Ouansoulou c'est justement qui donc s'étendait jusqu'un peu après la Côte d'Ivoire et allait jusqu'après le Mali le Niger et toute cette zone là finalement il sera capturé il sera capturé en fin septembre 1898 et le pire finit par arriver le pire qu'on avait tant créé on sait qu'il constituait un peu comme le bouclier au niveau de la zone ouest-africaine après sa capture c'était quoi la suite de l'histoire ? il a d'abord il a d'abord eu une première incursion dans les années 1881 1880-81 justement par un général français Ouansoulou où ils ont subi une première défaite mais ils ne se sont pas arrêtés là parce que c'était la capitale en fait il y avait un mot d'ordre c'est qu'il fallait faire absolument tomber la capitale qui était le 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 cancan le fief même de la résistance il y a eu c'était pas si difficile que ça mais ils ont quand même rencontré du repondant venant justement des forces de l'almamie et donc finalement dans les années 1885 86 si mes souvenirs sont bons l'empire la capitale tombait et donc de là à partir de là quand la capitale de l'empire du Ouansoulou tombait il y a donc commencé il y a eu un retrait donc de l'almamie à l'intérieur justement des autres aires de son territoire et il était donc pourchassé par cette armée française là où bien évidemment il il vint se réfugier au Gabon parce que quand il est arrêté il est arrêté en Côte d'Ivoire autant pour moi il est arrêté en Côte d'Ivoire dans l'époque c'était l'empire Zohan je crois bien l'empire Zohan vous savez ça date un peu les souvenirs mais il est arrêté en tout cas à l'actuelle Côte d'Ivoire et donc justement c'est dans ce retrait là de l'almamie que justement il y a eu cette technique de tactique de la terre brûlée c'est à dire qu'en réalité la tactique de la terre brûlée consistait simplement à mettre du feu vers sur des voies vers lesquelles venait les forces adverses pour ralentir justement leur marche vers lui sauf que ceci a eu effet pervers bien évidemment comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'obstruer aussi la voie qui lui permet d'être gravitaillée par les armes bien que avant même cela il y avait déjà un traité je pense le traité de il y a eu un traité international qui a été signé où justement l'Angleterre ne pouvait plus fournir des armes au royaume du Wansoulou il y a eu un traité un traité en France je crois bien ou un traité en en tout cas en Europe il y a eu un traité européen qui interdisait l'Angleterre de continuer de fournir les armes justement aux indigènes et donc l'Angleterre ayant donc vu parce que quand même il y avait des principes quand il s'entendait entre grandes puissances il n'était plus question de venir le violer sur le terrain voilà l'une des décadences justement de l'empire du Wansoulou c'est que sa source d'approvisionnement principale son principal allié l'avait lâché c'est à dire l'Angleterre qui ne pouvait plus lui fournir des armes du fait de ce qu'il y a eu un traité européen qui avait été signé entre les grandes puissances de l'on ne me revient plus et donc ça permettait de ce qu'il n'avait plus d'approvisionnement en armes donc il ne pouvait plus justement continuer à maintenir cette résistance là donc en battant en retraite justement il a utilisé donc cette technique de mettre du feu pour pouvoir obstruire ralentir l'avancée des troupes étrangères sauf que ça a aussi concouru à bloquer aussi la voie de sortie et la voie d'entrée qui mène justement sur son corridor d'approvisionnement qui était celui de la Sierra Leone il s'est donc retrouvé en train de battre en retraite vers la Côte d'Ivoire et donc c'est dans le royaume de la Côte d'Ivoire qu'il a été capturé pour donc justement être conduit du côté du Gabon précisément dans la localité de Nizou voilà où il mourut deux ans après pour de cause de pulmonie de pulmonie si vous nous prenez à l'instant vous êtes toujours sur la 96.3 vous êtes en direct de la télévision for you media africa nous rendons un hommage aujourd'hui 124 ans après la chute de l'empereur de Osulu Samori Touré une touche poste s'impose on s'arrête pour interroger la révélation de la forêt révélation de la forêt c'est une exclusivité ce jour de notre invité Abdoulaziz Konate Al-Mahmi Samori Touré tombait en 1 septembre 1900 après 70 ans de combat il a été retenu de lui et inspiré d'ailleurs par les générations qui ont te suivi cette volonté de pouvoir de vouloir s'affirmer cette volonté de pouvoir bien évidemment mettre en exègue nos traditions et nos valeurs c'est de l'esprit de des combattants comme l'Al-Mahmi Samori Touré qu'elles naissent justement les prémices du panafricanisme que nous tendons tant bien que mal aujourd'hui à à à promouvoir il faut noter que l'Al-Mahmi a laissé une leçon qui est très importante et qui est aujourd'hui on le voit au travers de ce qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest la Guinée le Mali le Burkina et le Niger celle de ne jamais et jamais et jamais baisser ni faillir face à l'ennemi ça c'est une leçon très importante de pouvoir s'affirmer en tant qu'être humain bien évidemment une bonne partie de ce qui a été l'essence de son combat s'est appuyé sur la charte du la charte du Mandé du Mandène et nous savons nous retenons que de lui est venue l'essence est venue la flamme l'étincelle qui nous permettra de pouvoir continuer ce combat là où ils l'ont commencé car il était question d'une seule et unique problématique c'est celle-là de pouvoir permettre à l'Africain de vivre en tant qu'Africain non sous l'égide d'une quelconque autre facette que si ce n'est celui de l'Africain ça a été pour nous une véritable source de motivation l'almamie Samori Touré son nom a traversé au jour d'aujourd'hui bien des frontières son nom a traversé au jour d'aujourd'hui bien des mers et il peut être sûr d'où il est en train de se reposer ça fait aujourd'hui 120 et quelques années qu'il nous a quittés que son combat n'a pas été vain on l'a vu au travers de ce qui a été bravement repris par Ahmed Sékou Touré et bien d'autres Thomas Sankara et bien d'autres du côté de l'Afrique de l'Ouest mais pas seulement que du côté de l'Afrique de l'Ouest mais surtout le continent africain et pour cela nous pouvons lui dire du tout là où il nous regarde que nous continuerons le combat de façon véritablement sans faillir nous continuerons le combat la patrie ou la mort nous vaincrons Merci infiniment à vous Abdulaziz Konate pour cet instant réservé à la révélation justement à la suite de cette révélation on a voulu embrayer juste après cela l'aspect panafricaniste du combat qui était déjà mené à l'époque par Samoury Touré comment est-ce qu'on pouvait lire cet aspect panafricaniste à l'époque ? Je vous l'ai dit c'était la voie Pourquoi cela se traduisait ? Ça se traduisait par des actes concrets c'est-à-dire qu'il y avait déjà à cette époque-là cette volonté d'abolir justement ce commerce de l'esclavage qui se faisait Le commerce triangulaire à l'époque ? Qui se faisait déjà il était clair que de par la charte du Manding il n'était pas possible de continuer le commerce de l'esclavage il y avait une volonté de pouvoir ramener un peu plus d'équité dans les échanges commerciaux il y avait aussi cette volonté d'imposer justement à l'oppresseur de respecter nos justes et coutumes nos valeurs et sur cette base d'établir des échanges des échanges productifs productifs et respectueux des valeurs des uns et des autres sans pour autant vouloir imposer à l'un justement sa forme sa pensée ou alors bien évidemment n'est-ce pas sa culture c'était véritablement ça qui était l'essence qui nourrissait justement ces braves fils du continent vous restez vous restez sur la même question Abdelaziz qu'on a été on sait quand même que l'empire de Rosolu c'était pratiquement le carrefour dans des pays comme la Côte d'Ivoire le Sénégal vous avez cité la Guinée le Mali le Niger le Niger est-ce qu'on peut peut-être lire à Côte d'Ivoire et c'est de là que vient aujourd'hui peut-être le caractère on ne dira pas révolutionnaire mais révolutionniste de Poste-Afrique j'ai commencé par vous dire que vous voyez bien comment se font appeler les forces armées maliennes les FAMA FAMA ce sont des dirigeants de guerre donc c'est pour vous dire on ne peut pas mieux faire c'est pour dire que cet héritage là est culturel parce que nous avons une historicité monsieur 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 change et c'est en cela que nous ne pouvons pas accepter quand des gens ont pu avoir le toupet de venir à Dakar nous dire que nous n'avons pas été assez ancrés dans l'histoire c'était 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 vous ne pouvez pas savoir à quel point cela a pu réveiller même des morts d'entendre ce type de discours et c'est pour cela justement au jour d'aujourd'hui que plus que jamais et nous remercions justement c'est parce que tout n'est pas forcément mauvais finalement qui peut venir d'eux de nous avoir amené ces réseaux sociaux là cet outil cet impressionnant outil qu'on appelle internet ça nous a permis quand même de pouvoir aujourd'hui au delà de ressasser l'histoire de se réapproprier de se réapproprier l'histoire de revenir à ce qui a été aux fondamentaux et de pouvoir effectivement n'est-ce pas continuer pas de recommencer mais de continuer là où nos prédécesseurs s'étaient arrêtés on a parlé de Samoury de son histoire on a parlé de l'héritage qui l'a laissé derrière la façon dont cela a été approprié par la zone ouest-africaine s'il y avait des aspects améliorables aujourd'hui c'est ce que vous voyez déjà sur le niveau de culture et d'émancipation révolutionnaire et panafricaniste de l'ouest-africain c'est vrai quel aspect c'est quoi les aspects améliorables c'est l'entraide entre les tribus entre les tribus les pays au jour d'aujourd'hui les pays les pays ouest-africains il faudrait véritablement que on voit quand même la solidarité malienne et burkinabé c'est déjà ça c'est ce qu'il faut encourager l'alliance des états du Sahel sous la forme dans laquelle elle est en train de prendre forme au jour d'aujourd'hui en réalité les pays de l'Afrique de l'ouest ne vont avoir leur survie que grâce à une forme de collaboration de coopération comme ce qui est en train de se mettre en place par le Mali l'alliance des états est-ce qu'il a exclu pour l'Afrique centrale l'Afrique de l'Est et l'Austral de tricher ce genre d'exemple les réalités ne sont pas les mêmes oui mais les réalités ne sont pas les mêmes vous savez les réalités ne sont véritablement pas les mêmes ce qui vaut pour l'Afrique de l'Ouest ne le vaut pas forcément pour l'Afrique centrale et encore moins l'Afrique australe ou le Maghreb c'est des réalités qui sont totalement différentes en fonction aussi n'est-ce pas d'un certain nombre de ces coutumes ethnographiques donc il faut dire que pour le cas de l'Afrique de l'Ouest où il faut quand même dire que là-bas on a véritablement vécu c'est un même berceau des civilisations n'oubliez pas que Tombouctou la fameuse bibliothèque de Tombouctou qui se sont empressés de mettre le feu de récupérer quelques reliques de mettre le feu et quand même le berceau civilisationnel d'une bonne partie de l'Afrique après bien évidemment la chute de l'Egypte c'est du côté de Tombouctou qu'on peut où on a pu retrouver n'est-ce pas où on avait encore en tout cas une bonne partie de la mémoire de l'Afrique qui se retrouve malheureusement pour ce qu'ils ont voulu bien sauver ou sauvegarder dans leur musée de l'autre côté en Occident donc l'Afrique de l'Ouest a cette culture là parce que quand vous rentrez et c'est pour cela que c'est important au jour d'aujourd'hui Monsieur Change dans nos programmes scolaires il faut qu'on réadapte justement dans nos programmes scolaires le retour vers cette histoire là il faut que la jeune génération notre génération est celle qui nous précède celle de nos enfants et de nos petits-enfants puissent faire corps puissent s'adapter avec cette histoire là connaître effectivement ce que nous avons été ce qui s'est passé pour pouvoir effectivement s'émanciper totalement Qu'est-ce qui fait peur dans l'histoire ? Ce qui fait peur dans l'histoire c'est ce que l'Afrique a été l'Afrique a été le berceau des civilisations l'Afrique a été la source de tout c'est-à-dire que que vous ayez tous ces plagieurs ou toutes ces personnes qui sont venues un peu totalement de façon comme ça on va le dire prêtez-moi l'expression véritablement ils sont venus comme des voleurs comme des bandits pour venir prendre en Afrique en Égypte notamment déjà et puis aussi quand bien évidemment du côté de Tombouctou ils sont venus ils ont pris le savoir qu'ils sont allés chez eux là-bas et ils se sont érigés en inventeur ils se sont appropriés bien évidemment des choses qui existaient déjà chez nous tout le monde sait et malheureusement c'est nous les Africains les derniers malheureusement qui tardons encore à le comprendre que en fait l'objet qu'on nous appose le plus ces phénomènes d'insécurité et tout le reste ne sont en réalité que des éléments qui ne peuvent ils le savent ne vont pas nous permettre de nous occuper de l'essentiel l'essentiel en réalité c'est notre développement personnel parce qu'ils savent très bien qu'une fois que les Africains ont réuni toutes les conditions c'est-à-dire qu'il y a la stabilité il y a un certain équilibre basé sur la base de leurs valeurs en réalité aucun Africain ne mourra plus au Sahara ou bien dans la Méditerranée personne n'ira plus toquer dans la porte de leurs ambassades personne n'ira dans leur pays aller faire des boulots de merde excusez-moi le terme mais des boulots merdiques personne n'ira plus n'aura même plus aucun Africain et d'ailleurs même ceux qui sont de ce côté-là de la diaspora le phénomène de l'immigration inversée va s'accroître ils le savent très bien et il faut rappeler quand même une chose c'est aussi un combat de survie Monsieur Change quand vous avez une population qui dans les années justement 1800-1900 était je parle là des Caucasiens les Européens je parle des Européens c'est-à-dire que pas les brasages ils étaient autour de 33% je parle des Européens je parle pas des brasages ils se touchent 33% de souches et quand vous avez quelques siècles plus tard ils sont à moins de 10% les Européens actuellement les Européens c'est-à-dire de souches ils sont moins de 10% ils sont autour de 7% c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui ils savent ils savent que c'est c'est un déclin de cette civilisation-là qui est en train d'arriver malheureusement malheureusement au profit d'une civilisation qui a toujours été et donc il y a cette volonté-là plus ou moins d'entraîner un peu ce qu'ils peuvent du gros de cette civilisation-là dans leur décadence au travers notamment de tout ce que vous voyez ces antivaleurs qu'on nous prend au quotidien ces histoires de LGBT et toutes ces choses-là ces antivaleurs-là parce qu'ils savent qu'en fait à moyen terme c'est une race qui est tapée qui est vouée à l'extinction elle est même déjà en phase d'extinction donc elle a toujours vu elle a toujours vu cette frustration-là quand elle est arrivée vous voyez sur le plan sociologique sur le continent africain et qu'elle a vu que sur le continent africain était déjà établi un certain nombre de choses était établi un certain nombre de valeurs qu'ils n'avaient pas qu'ils ne connaissaient même pas et qu'ils sont venus apprendre sur le continent africain vous voyez que pour eux ça a été un choc très bien ça a été un choc quand ils sont arrivés en Egypte ça a été un choc davantage quand ils sont arrivés à Tombouctou et c'est pour cela que justement il y a tel comme vous le voyez c'est pour cela qu'il faut ce réveil de conscience là pour dire à nos jeunes justement à la génération actuelle notre génération et celle qui nous précède qu'il faut se réapproprier de qui nous sommes qui nous avons été pour pouvoir justement aller vers qui nous souhaitons être il faut se réapproprier les valeurs qui nous caractérisent mais surtout pour pouvoir définir le futur le futur c'est aussi des images à interpréter à reçu Toutes premières images Qu'est-ce que ceci symbolise ? Ben ça symbolise ce que nous l'Afrique que nous ne voulons plus voir c'est-à-dire que Le maître et l'esclave ? Non malheureusement les Africains qui sont utilisés pour pouvoir effectivement au détriment de forces exogènes pour pouvoir malheureusement servir des valeurs qui ne les honorent pas C'est l'image véritablement de ce qu'est l'Afrique aujourd'hui et le malheur s'il faut le dire ainsi dans lequel l'Afrique a été plongée justement ces deux derniers siècles c'est-à-dire que vous aviez à la base parce qu'il faut toujours le dire les tirailleurs dont on parlait c'était des Noirs qui étaient employés par les Blancs vous voyez cette image vous avez à peine deux ou trois Blancs pour une centaine d'Africa c'est véritablement aujourd'hui le gros combat que nous avons c'est celui-là aujourd'hui de faire comprendre à nos frères que nous devons nous unir face à une menace commune que nous avons qui est même je serais tenté de dire importante pour notre survie notre devenir deuxième image une menace commune là c'est la culture finalement oui oui vous voyez là que nous sommes dans bien évidemment la chute de notre histoire nous sommes là dans le vol de notre de notre culture et vous voyez que ce sont encore une fois des plus des Noirs qui sont en train de s'opposer aux Noirs justement au profit de forces exogènes c'est c'est véritablement une bonne partie de notre histoire quand nous nous voyons qui devraient être enseignées pour savoir que l'oppresseur n'est pas son frère d'à côté mais l'oppresseur c'est celui qui est en face ce n'est pas le frère qui marche avec nous mais c'est celui qui est en face et le combat et ça ça traduit en fait le combat qui est le nôtre aujourd'hui il est sur le plan éducationnel le plan de l'éducation il ne faut pas se tromper de combat c'est sur le plan de l'éducation parce que ça c'est ce que nous devons enseigner à nos enfants pour dire que voici ce qui s'est passé en réalité dernière image voilà c'est la capture d'abord 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 celle-ci oui c'est le Gabon il avait déjà été capturé ici avec certaines de ses épouses exactement et donc c'est là où il finit c'est la fin d'une histoire en 1900 oui c'est la fin d'une histoire c'est le symbole même n'est-ce pas de tout un espoir qui bien évidemment qui se retrouve comme ça au soir de ces jours et c'est encore une fois de plus il faut le dire et nous ne cesserons jamais assez il faut rappeler qui a été à la cause n'est-ce pas de pareilles décadences et pourquoi est-ce que justement cela a voulu que ce soit ainsi parce que si ces personnes avaient continué justement d'exister peut-être que l'Afrique au jour d'aujourd'hui n'aurait pas eu la même image le même visage je serais même tenté de dire n'aurait pas été considéré par les autres comme nous sommes aujourd'hui c'est-à-dire que tel que ça se vit aujourd'hui dans nos sociétés c'est-à-dire que l'ennemi de l'Africain c'est l'Africain c'est l'une des causes qui a pu conduire à la décadence d'un héros d'un monument comme celui-là et on voit malheureusement la fin d'une épopée vous voyez tout un général de guerre tout un empereur assis sur un banc avec ses épouses justement sentant sa mort prochaine et attendant tout simplement sa dernière heure merci infiniment à vous Abdelaziz qu'on a été mais avant de se quitter quand même il y a ce monument qui symbolise quand même quelque chose de très fort oui le monument de l'Almami qui ma foi mériterait même d'ailleurs d'être revisité parce que plus que jamais au jour d'aujourd'hui où les symboles ont leur valeur ont leur sens et d'ailleurs sont en train d'être réappropriés par les dignes fils du continent il est important qu'au jour d'aujourd'hui on puisse davantage multiplier des symboles comme celui-là dans les aéroports dans les écoles sur le plan éducationnel dans les villes qu'on puisse dans les musées qu'on puisse créer des musées pour que enfin la jeune génération s'approprie n'est-ce pas des valeurs des idées que promouvaient bien évidemment ces dignes fils du continent c'est un plaisir pour nous de vous avoir tout au long de cette émission on n'a quand même pas voulu on n'a pas voulu révéler que vous êtes vous êtes un descendant de Samori Touré tout à fait tout à fait je suis un descendant direct de cette lignée-là parce que c'était une émission particulière oui c'était une émission je serais tenté de dire qui me replongeait dans mes racines parce que le feu président Ahmed Sekou Touré qui était un neveu à mon grand-père mon grand-père lui-même qui était le fils le petit-fils de l'almamie donc c'est une émission qui me touche particulièrement parce que c'est une bonne partie de 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 l'histoire de ma famille que j'ai un peu revisité au jour d'aujourd'hui on vous donne la possibilité de dire un mot peut-être aux ancêtres en 10 secondes en 10 secondes je dirais simplement que le combat continue nous nous faillerons alors peut-être ça aurait été mieux merci infiniment à vous Abdoulaziz Konate Samoury Touré l'empereur du Rosolo 124 ans après la chute de l'ombre c'était l'hommage de fait majeur de ce jour on a voulu revisiter l'histoire on n'a pas la prétention d'avoir tout dit mais on espère que demain sera meilleur bonsoir l'Afrique derrière ne décrochez pas Ali Da Kwechou vient avec l'information de l'Occident Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !